Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne infonctionnelle et sur le programme Simplicité, séance 3, simplicité c'est toujours pareil, un bloc d'échauffement on va dire mobilité, un bloc de cardio et un bloc de retour au calme histoire de redescendre un peu après s'être envoyé. On commence de suite par la mobilité, on va commencer par s'échauffer les poignets, donc on est à quatre pattes ici, on ancre bien les mains au sol, on agrippe le sol et on vient avancer et reculer. On le fait cinq fois vers l'avant, puis on revient pour se mobiliser les mains et on fait la même chose, les mains vers l'arrière. Allez-y doucement, mais toujours en appuyant dans le sol, on est déjà sur une mobilisation active. On se mobilise les poignets et on repart, une main de face, une main de dos, j'avance et je recule. cinq fois. Et on change de côté. Une dernière répétition. Parfait, on mobilise les mains et on va partir. Première position de pompe, on va venir pousser les fesses vers le haut, tirer sur sa chaîne postérieure. Puis on vient devant, les genoux au sol, on se grandit, on pousse dans le sol et on tourne les épaules de droite à gauche. Une dernière fois. Puis on s'assied sur les talons. Ici, on va monter sur la cuisse droite puis monter sur la cuisse gauche. Notre objectif, c'est de mobiliser le bassin, de faire bouger les hanches et le bas du dos. Parfait. Quand c'est fait, on revient position de pompe. On fait une deuxième fois et cette fois, on va venir pousser et toucher main pied opposé puis revenir position de pompe. Je pousse main pied opposé et je reviens en place. Et on repousse. Voilà, on fait encore une fois de chaque côté. Et on repousse. Parfait. On pose. Quatre pattes. On va venir décoller une main. Passer sous le bras, ici, sous le deuxième et aller chercher loin et revenir en position. Je passe, je plie le bras, je vais chercher loin et je reviens en position pour de la rotation. Troisième. Quatrième répétition. Et une cinquième. Et on revient. Nickel. L'autre côté. Voilà, on met de la rotation. Et on repousse bien avec le bras pour créer de la rotation sur le retour aussi. Dernière répétition. Parfait. On revient position de pompe. On apporte un pied à côté des mains. On décolle la main du côté du pied opposé. Je vais chercher bas, je pousse et je ouvre. Bas, je pousse et j'ouvre une troisième fois. Et j'ouvre. Excellent. On change de côté. Et on est reparti. Hop. Et on ouvre. Je pousse et j'ouvre une troisième. Et parfait. Super. Pour cette séance de simplicité, notre mobilité est terminée. On va passer maintenant sur notre gros bloc. D'accord ? Aujourd'hui, le temps de me remettre le micro. Quatre exercices. Quatre exercices découpés sous la forme suivante. Une minute de travail. Sur cette minute de travail, on va faire 20 secondes d'un exercice, 20 secondes d'un deuxième exercice et 20 secondes de récupération. Minute 1, deux types d'exercices. Minute 2, deux autres types d'exercices. Les premiers qu'on va faire, on va faire squat, squat, jump sur les 20 premières secondes, alfindo sur les 20 dernières. Sur les 22e, pardon. Et récup sur les 20 dernières. Ça, c'est sur la minute 1. Sur la minute 2, on fera le même principe avec primal burpees et beer walk latéral. Donc, minute 1, squat, squat, jump, primal burpees, squat, squat, jump, pardon, alfindo. Deuxième minute, primal burpees, beer walk latéral. On est bon pour ça. J'espère que vous avez été chauffés. On va pouvoir monter petit à petit parce qu'on va faire 8 minutes sur ce bloc, récupérer 2 minutes et refinir sur 8 minutes de travail. D'accord ? Donc, on va vraiment avoir le temps de monter crescendo. Ici, sur les premières répétitions, on va finir de bouger, finir de se mettre en mouvement et de s'activer. et ensuite, on pourra envoyer à partir de la 3, 4e, 5e répétition jusqu'à la fin du deuxième bloc. On est parti pour nos mouvements. On commence sur squat, squat, jump. 20 secondes de travail, 20 secondes de récup. Puis, on enchaînera sur les primal burpees. Allez, on part sur les premières 8 minutes de notre premier bloc. 2, 1, c'est parti. Squat et squat, jump. Voilà, prenez bien le temps de faire un mouvement de qualité. de bien vous amortir. Et on part sur nos alphines doux. C'est parti. Voilà. Prenez le temps d'aller explorer une bonne amplitude. J'essaye de garder les coudes long du corps et amenez les hanches vers l'avant sur la fin de mon mouvement. Et relâchez. Très bien. Vous voyez que si on ne va pas forcément vite et qu'on finit de s'activer, ce ne sera pas des choses qui nous feront monter fort au niveau cardio. Donc, on peut vraiment le bosser musculaire en contrôlant notre mouvement. On part sur les primal burpees dans 5 secondes. Et on les enchaînera avec du b-roll latéral. 2, 1, c'est parti. Voilà, pensez à bien vous redresser. Je serre les fesses quand je monte. Le regard loin devant. Allez, parfait. Un dernier. Et on enchaîne sur le b-roll latéral. Allez, très bien. Chacun son rythme. On essaye de bien rester gainé. Bien coordonné. Super. Et relâchez. Très bien. 20 secondes de récup. Et on repart sur le squat-squat-jump. Alphindu. Allez, le temps de redescendre. Vous avez vu que le deuxième est plus cardio que le premier. Le premier est plus orienté musculaire. A vous de jauger vos intensités en fonction. Allez, 2, 1, c'est parti. Squat-squat-jump. Allez, c'est très bien. C'est très bien. On maintient un bon mouvement, une bonne qualité. Et on relâche. On est reparti de suite sur l'alphindu. Allez. Allez, c'est très bien. C'est très bien. Un dernier. Et relâchez. Super. On enchaîne. 20 secondes de récup. Et ensuite, primal burpees et b-roll. Allez. Comme sur la deuxième séance, on va monter crescendo. Petit à petit, vous allez le sentir. Ne vous inquiétez pas. Allez, 2, 1, primal burpees. Voilà. En planche. En planche. En planche. Et on enchaîne sur le b-roll latéral. Allez, c'est très bien. C'est très bien. On garde le rythme. Et relâchez. Joli ça. Très bien. On est à 4 minutes. Moitié de notre premier bloc. On souffle. 10 secondes. Et on repart sur nos squat squat jump. Allez, 2, 1, c'est parti. On peut commencer à mettre plus de rythme si vous vous sentez bien. Voilà. Un dernier. Et on enchaîne à le fin doux. Allez, c'est parti. Les coudes le long du corps. Les hanches bien basses. Et relâchez. Très bien. On a fait un petit de plus, mais c'est pour le plaisir. Primal burpees et latéral beer walk sur la prochaine minute. Allez, départ dans 5. 2, 1, c'est parti. Allez, joli dernier. Et on part sur notre beer walk. Allez. Allez. Allez, c'est bien, c'est bien. On tient jusqu'au bout. Et relâchez. Super. 20 secondes de récup. Et on a un dernier tour pour ce premier bloc. Le temps de remettre le tapis. Et c'est parti. Allez, 5 secondes. Squat, squat, jump. 2, 1, c'est parti. Aller, joli. Un dernier. Et on part sur l'alfindou. Allez, c'est bien, c'est bien. On tient. Allez, jusqu'au bout. Un dernier. Et relâchez. Joli. 20 secondes pour redescendre. Et on enchaîne primal latéral beer walk. Allez, après ça, on aura fait notre premier bloc de 8. Aller, soufflez bien. 2, 1, c'est parti. Allez, joli. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. On a 2 minutes de récup après. Donc on peut y aller. On peut commencer à se mettre dans le rouge. Aller, beer walk. 20 secondes. Et relâchez. Super ça. Voilà, soufflez bien. On a 2 minutes pour redescendre. Et on repartira sur exactement le même bloc. Vous le connaîtrez. Vous connaîtrez à quel point et à quel moment vous êtes dans le dur quand vous êtes facile. Et ça va nous permettre d'en mettre un peu plus, de rajouter de l'intensité. Buvez un peu si vous voulez. Faites surtout redescendre votre rythme respiratoire, votre rythme cardiaque. on redescend petit à petit. On a encore une minute de récup. avant de repartir sur la même intensité minimum ou alors on accélère et on se donne plus. Je sais que vous en êtes capable. Je sais que j'en suis capable aussi. Et c'est là, en tout cas vers là, où il faut essayer de se tirer. Vers le un peu plus. Sortir un peu plus de notre zone de confort. Se mettre un peu plus en difficulté. C'est pour ça qu'on fait ces séances aussi. Allez, 30 secondes de récup. On peut détendre un peu les jambes, les bras. Et on va partir pour 8 minutes. 4 de chaque. Allez, on est en place. Squat, squat, jump. Alphine Doux. Et sur la deuxième, prime halber piece, birolègue latérale. Vous commencez à connaître. On est parti dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On repart bien. On est de suite dans le bloc. Concentré sur les mouvements. Concentré sur la qualité de notre exécution. Les fesses bien vers l'arrière. Une dernière. Et on part sur les Alphine Doux. Allez, si on est bien, on n'hésite pas à accélérer un peu. Allez, on est bien. Et relâchez. Super. 20 secondes. Et les primal. Là, c'est les 20 secondes qui sont importantes pour vraiment redescendre et être capable de remettre de l'intensité de suite. Allez, 10. Allez, 3, 2, 1. Primal burpees. Ah, les pieds, pardon. Bien à l'extérieur des mains quand vous remontez. Un dernier. Et on part sur le Birol. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On tient. Et relâchez. Super. 20 secondes de récup. Là, on commence à bien monter à l'intensité. Allez, il nous reste 3 passages. 3 passages de 2 minutes. 10 secondes pour redescendre. Allez, 2, 1. C'est parti. Squat, squat, jump. Aller, joli, joli. On est bien. Là, on est bien. Parfait. Primal burpees. Pardon. Aller, fin, doux. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On tient. Allez, joli, joli. Jusqu'au bout. Et relâchez. Très bien. Allez, 20 secondes. Et on enchaîne avec les primals. Allez, ça commence à piquer. C'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. On y est. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, on est dynamique. Allez, on est dynamique. Allez, un dernier. Et on enchaîne sur le birole latéral. Allez, c'est bien, c'est bien. Jusqu'au bout. Allez, c'est bien. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. 3 secondes. 2, 1. Et relâchez. Bien joué. Allez, il nous reste 4 minutes. 2 passages de chaque. Allez, on est dedans. On est dedans. Ça y est, ça commence à monter. Il reste 3, 2, 1. Squat, squat, jump. Allez, léger à la réception. Les hanches vers l'arrière. Et on envoie. Allez, dernier. Et on enchaîne sur le hindou. Allez, joli, joli, joli. C'est bien. Et relâchez. Très bien. Ça y est, il y a des gouttes, il y a tout. On est au bon endroit là. On est à la bonne intensité. Allez, départ pour les Premal Burpees dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez, on se donne. On y est, on y est, on y est. Allez, c'est vous contre vous-même. Essayez d'en faire un peu plus. Essayez de se dépasser un peu plus. On envoie sur le B-Roll, Burpees fini. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je sais que ça pique, je suis avec vous. Allez. Et relâchez. Très bien. 20 secondes de récup. Il nous reste un tour, 2 minutes. Allez, jusqu'au bout. On arrive à la fin. C'est là où on a le supplément d'âme. Ce qui nous fait en mettre un peu plus. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, squat squat, je m'aime. C'est le dernier, c'est le dernier. Relâchez. Alphindu. Allez, de suite, de suite. Une bonne amplitude. Et si vous ne pouvez pas, on met moins d'amplitude. Mais on y reste. On ne lâche pas. Bien joué. Super. On récupère. Et le dernier. Allez. La dernière minute. Primal burpees. Latéral billow, beer walk. Départ dans 3, 2, 1. C'est parti. Allez, on en voit, on en voit. C'est le dernier à l'une droite. Allez, c'est ça, c'est ça. Jusqu'au bout. Allez. B-roll latéral. Allez, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Allez, encore, 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 encore. Cinq secondes. Allez, 2, 1, et relâchez. Excellent. Bravo à tous. Voilà, prenez le temps de souffler. Marchez un peu si vous voulez. Allez. Voilà, il y a le rythme cardiaque qui est bien haut, qui tape. C'est ce qu'on était venu chercher. Bravo à vous. Bravo de vous être poussé jusque là. D'être allé chercher un petit peu plus d'intensité. Une rep de plus. Vous avez vu, vidéo simple, 4 exercices, 16 minutes de travail, mais ça suffit pour se faire une bonne séance et pour bien travailler physiquement, pour se mettre en mouvement et essayer de repousser ses limites. Bravo. On va finir sur un petit retour au calme, un petit enchaînement de trois mouvements que vous connaissez très bien, qu'on fait souvent en début de séance, mais qui vont nous permettre de revenir. Voilà. Une respiration plus calme et un corps plus relâché. On commence, position de pompe, et on vient pousser les fesses vers le haut. Voilà. Que ce soit confortable, on se focalise sur la respiration. Puis on vient devant, genou au sol. Les épaules, les épaules de droite à gauche. Voilà. Concentrez-vous vraiment sur votre respiration, qu'elle soit calme. Puis on vient s'asseoir sur les talons. Et comme tout à l'heure, on se concentre sur la respiration. On reste bien assis. Les hanches reculées. Le dos relâché. Voilà. Restez vraiment focalisés sur votre respiration. Et on le fait une deuxième fois. 3, 4, respiration en position. Puis, on avance. On pose les genoux au sol et on se grandit. On amène les épaules de droite à gauche. Et pour finir, on vient s'asseoir sur les talons. Les bras soit le long du corps, soit vers l'avant. C'est vous qui choisissez la position la plus confortable pour vous. Et on va rester 8 répétitions. 8 respirations, pardon. Terminé notre retour au corps. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15, 16, 17, 16, 17, 17, 17, 19, 18, 19, 18, 19, 19, 19. Quand on a fait ces huit respirations, je vous invite à vous redresser tranquillement. J'espère que vous sentez que votre rythme cardiaque est redescendu, que votre rythme respiratoire aussi. J'espère surtout que vous avez apprécié la séance, que vous appréciez le format et que vous aimez vous donner et mettre de l'intensité sur des choses très simples, mais qui demandent qu'on s'y mette à 200 %, qu'on mette les deux pieds dedans, comme on dit. Je vous dis à très vite sur une nouvelle séance infonctionnelle et sur le programme Simplicité, et je vous souhaite une très bonne continuation. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501